Pour la conception des espaces communs, nous avons voulu intervenir un peu à l'image d'archéologues qui arrivent sur un site et qui essaient de le comprendre. Dans ce projet, il y avait différentes choses à comprendre. La première, celle d'un lieu existant, d'une architecture datant des années 80, une architecture forte, dessinée par l'architecte Pierre Zoli, et trois scénographies. Ça veut dire qu'avant d'intervenir dans les espaces communs, il fallait d'abord comprendre ces réalisations. Une des choses qui nous a paru assez importante tout de suite, c'était de trouver une matière qui permette de dialoguer avec cette structure en béton. Donc on a décidé d'en choisir une seule, le bois, et le bois aussi pour exprimer une matière vivante, quelque chose qui est proche de nous, quelque chose qui est lié à un rapport humain, presque à notre propre nature. Et dans ce sens-là, toute la réalisation a été faite pour l'accompagnement du parcours du visiteur, mais aussi dans l'idée qu'on travaille sur la courbe, on accompagne le flux, on joue sur quelque chose qui accompagne le mouvement des visiteurs à travers la visite de l'exposition. Le choix à la fois de la matière, des couleurs, et aussi le choix du sol, cette couleur terre, allait dans le même sens, disons, de ce rapport au vivant, ce rapport à la nature, mais aussi de jouer avec les différentes réalisations, les différents matériaux qu'ont choisi les architectes pour définir l'architecture même de leur espace d'exposition. Merci. Merci.